Une formation, un métier, un avenir assuré, c'est sous ce thème que s'est ouverte ce jeudi à Abidjan la deuxième édition du Salon Ivoirien des Métiers d'Abidjan Sima en présence du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi de Somoussa a montré l'intérêt d'une telle rencontre entre demandeurs d'emploi et employeurs ainsi qu'entre entrepreneurs et partenaires. On a à peu près une dizaine de projets qui sont aujourd'hui opérationnels, des financements qui sont aujourd'hui disponibles. L'objectif c'est vraiment qu'ils apprennent les projets que le gouvernement a mis en place. La deuxième mission de ce Salon, c'est que les jeunes viennent également pour partager avec nous, décideurs, leurs préoccupations. Toutes leurs ressources impliquées dans la recherche d'emplois, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat étaient présentes. Plusieurs projets ont été financés cette année par le Fonds national de la jeunesse venu à la rencontre de jeunes entrepreneurs. En une année d'existence, le Fonds national de la jeunesse a financé 50 projets pour 5000 emplois en faveur des jeunes sur tout l'étendue du territoire dans tous les secteurs d'activité. Des milliers de jeunes ont pris d'assaut le parc des sports de Trècheville où se tient sur trois jours le CIMA. Pour l'engouement qu'ils suscitent, on peut dire que c'était un salon très attendu. Daniel Kablanden, quand le premier ministre a eu du mal à se frayer un chemin, il a reçu que le gouvernement ira au-delà du million d'emplois qu'il veut offrir. Le président de la République a indiqué qu'il faut qu'on crée un million d'emplois pour 2015. Quand nous avons fait le séminaire en avril dernier, nous avions donc indiqué qu'il y a déjà 224 000 emplois qui ont été créés dans le secteur moderne. Donc il faut qu'on accélère le mouvement et il me semble que ce salon va être un élément important puisqu'il rassemble à la fois les offreurs d'emplois et les demandeurs d'emplois. La demande d'emplois est forte en Côte d'Ivoire car plus de la moitié de la population est jeune. Des panels sur l'auto-emploi et l'accès au financement, les métiers émergents sont prévus dans ce salon pour réorienter les jeunes souvent perdus sur le marché de l'emploi.